Bonjour internet, bonjour mes petits canards, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai, je vous retrouve pour une petite rediffusion, un live qui a eu le 3 juillet en soirée, en compagnie de qui ? Et bien écoutez, d'une équipe, d'une grande équipe, on a appelé ça le live Karma sur Guild Wars 2, donc un live qui a été diffusé sur la chaîne d'HU Vids sur Twitch et la chaîne de Retro Love sur Xbox, donc nous étions moi-même, Casamania, HU Vids, la chaîne Virtual Synthèse que vous connaissez je pense tous, Retro Love aussi, et Aziruz, accompagné d'une cinquième personne et non des moindres, Stéphanie. Ainsi, notre CM Guild Wars 2 française, donc on a pu en plus jouer avec quelqu'un du staff qui prenait de son temps libre, c'était une soirée détente pour jouer avec nous, donc on avait le petit logo au-dessus de la tête, Arena Light au-dessus de la tête de Stéphanie, c'était trop la classe. Voilà, donc je vous propose cette rediffusion pour ceux qui l'ont loupé, on a fait des fractales, on a fait du World Boss, on s'est surtout bien marré, on a discuté un peu avec les abonnés, c'était vraiment chouette. Sachez qu'il y en aura sûrement d'autres, des lives comme ça à 5, voilà, donc une rediffusion, un petit point technique, la rediffusion que je vous propose là sera disponible en 720p et pas en 1080p comme d'habitude sur ma chaîne, tout simplement parce que 2h de vidéos à capturer, ça prend beaucoup de place. Voilà les amis, je vous laisse sur cette rediffusion et je vous dis, j'espère à très bientôt sur ma chaîne pour tous les lesplais et aussi, j'espère, sur d'autres lives en compagnie de toute cette troupe de Gay Luron. Voilà, à très bientôt, c'était Caz. Bonsoir à tous, à Casamania, bonsoir. Oui, bonsoir, rétro. Oh oui. Oh oui. Oh Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un gros live là. Un gros comme, pardon. Ah, le v'là, attention. Ça y est, je vous entends. Attention la connerie, attention. Virtual Synthèse, bonsoir. Bonsoir. J'étais peut-être coupé l'herbe sous le pied, donc vas-y. Ben non, je fais mon intro en off, comme ça vous m'entendiez pas et comme ça vous êtes pas bizarre. Ouais, donc je disais gros live ce soir, on va aller faire du PVE avec Hsu Vids, avec Casamania, avec Steph et avec Aziruus le G1. Bon, qu'est-ce que c'est avec Aziruus le G1 ? Il se pourrait, il se pourrait que ça se passe comme ça. S'il rentre chez lui, ouais. Et donc, une petite chose qu'il faut qu'on vous dise, vous part dans une optique complètement bonheur et plaisir, d'accord ? On ne se tente pas tout de suite le speedrun du fractal 50 ? Non, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, tu annonces le terrain. On peut mourir sans saut, là ? Non, mais on va garder les fractals 50 pour lorsqu'on sera bien chaud, qu'on sera bien entraîné et bien réveillé. Tu m'optis, quoi. Tu seras surtout full élevé, quoi, donc déjà, c'est un truc du temps. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont en train de chauffer parce qu'on a Mothart qui est quand même niveau 65. Et ça se fait, les fractals avant le 10. Enfin, tu n'es pas niveau max. Mais je suis curieux de voir comment ça va rendre. Et puis, on a RetroLuff qui est surtout un joueur PVP. Et malheureusement, les mobs, ils ne jouent pas comme des joueurs PVP. Donc, du coup, peut-être que ça va être dramatique. Peut-être qu'elle va être catastrophique. Ça fait un mois que je m'entraîne avec les viewers en PVE. Et sachez qu'il avait encore du stuff gris, un stuff gris niveau 5. Il a exprès acheté du stuff exotique pour faire les fractals. C'est ça. Il s'est fait une légendaire vite fait, histoire de dire. Je l'ai acheté sur un site chinois. Je l'ai acheté sur un site chinois. Je ne me moquerai pas. Je viens seulement, enfin, de mettre de l'équipement niveau 65. J'étais encore en équipement niveau 20 jusqu'il y a 5 minutes. Ça aurait pu être marrant. Un bon défi. Le but, ça aurait été que tu arrives sans... Quelqu'un a pris des réparateurs portatifs. On ne sait jamais. Non. Non, pourquoi faire ? Je vais aller regarder dans ma banque les trucs que j'archive depuis que j'ai acheté le jeu. Je n'utilise rien. Je ne sais même pas ce que tu as. Je ne sais même pas où est la banque. Ah, c'est là. Ou là. Ah, c'est le poulpe. Voilà. Tu appelles ça un poulpe, toi ? C'est une pieuse. Ah, putain. Oui, je n'avais pas vu. Il est temps que je refasse un tour de l'arche du lion. Et Zamania, est-ce que tu as vu ? L'arche du lion a changé. Oui, j'ai vu. Je suis perdu. Azerus devrait arriver. J'ai reçu son... Bon, alors, je vais prendre le temps d'aller chercher mes réparateurs. On a quand même quelqu'un qui a un niveau 34. Ça va être toi, H1, non ? Fractal. Ouais, possible. On va éviter. Bah, non. Ouais, non. C'est peut-être mieux de ne pas le faire en 34. Ça va être un peu tendard. Mais ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Quel niveau tu vois, Casamania ? Encore en fractal ? Oui. 3. Ah, c'est bien. Tu en as déjà fait une fois. Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre mes orbes de réanimation. Et je ne sais plus la tête que ça. Mais je crois que je n'en ai pas. Des trucs de... Les orbes de réanimation, c'est un gros rubis rond. Ah oui, donc, j'ai ça. J'ai un marchand express. Ça répare, ça ? Euh, non. Non, ça répare pas. Donc, il faut que je prenne un... Comptoir express. Non. Un kit de réparation de centaines. Sinon, j'ai des téléportations vers un avis. Mais je crois que c'est pour les gens qui en ont. Allez, salut ! Allez, c'est reparti. Bon, Azerus ? Il va falloir faire preuve de pédagogie. Moi, je ne fais pas de pédagogie. Moi, si vous mourrez, je vous insulte. Pour nous expliquer ce qu'il faut faire. Déjà, techniquement, moteur, 495 mois de succès. Déjà, je te kick. Parce que c'est comme ça que ça marche. Ah ouais. Il paraît que quand tu as pas un succès, c'est que tu ne sais pas jouer. C'est comme ça que ça marche. Par contre, pour ma défense, je passe le plus clair de mon temps à jouer sur mon compte privé. Ce qui explique que mon compte officiel ne soit pas très très développé. Mais pourquoi tu n'as pas mis le god mode et les cheat codes ? C'est ça, vas-y, duplique les gold, là. Vas-y, fais tomber les... Je pense que je vais mettre fin à une espèce de très grand mythe. Mais ce compte est un compte de jeu totalement normal. La seule différence qu'il a, c'est que je fais partie de la guilde officielle. Du coup, j'ai le petit icône, j'ai le petit logo à côté de mon nom. Ce n'est pas un compte de... De cheater. De l'assistance clientèle qui, eux, peuvent faire beaucoup plus de choses vers leur compte. À mon avis, tu devrais leur dire que c'est de l'arnaque. Pas de légendaire pour vous ce soir, je suis désolée. Oui, parce qu'il y a une légende qui dit que quand on tue en MCM un mec avec un tag ArenaNet, il droppe un pré-cul ou une légendaire directement, pourquoi pas ? Alors ça, c'est un autre mythe. Et des joueurs ont déjà essayé de le faire et ça n'a pas marché. Ils ont essayé quand même, comme quoi... J'ai été trahie par les joueurs de mon propre serveur qui m'ont attirée sous un prétexte fallacieux en dehors de notre garnison. Et en fait, ils m'ont fait tomber dans une embuscade où m'a tombé l'autre camp. Et j'ai pris mes jambes à mon cou et je n'ai pas droppé de pric. Dommage ! Dommage ! On a brisé le mythe, désolée pour vous. Et en plus, elle est obligée de lever les sons de perso elle-même. C'est un peu abusé. Aziruus est au-dessus dans le chat. Aziruus, elle est arrivée. Ouais ! Ah ! Bonsoir ! Bonsoir ! Il vous laisse faire remarquer, c'est juste ça. Oui, exactement. Ah, il s'est fait désirer, comme une princesse. Je me suis dit, olé, je vais arriver le dernier en mode, salut ! Salut, moi c'est Aziruus ! Vous m'attendiez, bah tant mieux, je suis là maintenant, vous êtes au temps. On est ravis. Vous êtes tous heureux. Tu connais l'histoire du dièvre et du quagan ? Non, mais je sens que tu vas me la raconter. Non, je ne la connais pas non plus. Mais il paraît que Aziruus, il va vite et ça quagan, il ne va pas vite. Il arrive première fois. C'était une remarque très intéressante. J'ai vu ça ? J'aurais pu dire, le quagan et le lama, mais je ne sais pas lequel des deux va le moins vite. Parce que comme le lama ne court pas, mais il sautille. Ça part loin, là. Ça part loin. Allez, direction Fatale 50. Vous m'avez perdu en route, là. Moi, de toute façon, je ne sais plus quoi croire. Depuis que je sais que le lama ne te crache pas dessus, mais te vomit dessus, je ne me remettrai jamais. Et bon appétit, bien sûr. Oui, pour ceux qui nous regardent en mangeant, j'ai 22h et il a refait à les manger avant. D'ailleurs, Aziruus, tu as ramené la bouche ou pas ? Bah, je n'ai même pas mangé, alors. Même pas, quoi. Le mec qui revient du kebab, mais... Non, je ne reviens pas de manger. Alors, Fractal 34, on t'avait dit, non, on va faire du 9. Du 1. C'est bien, Fractal 1. Fractal 1000 pour les gens qui ne font pas de PE. Fractal 1. Ah, la bonne nouvelle. Je ne joue pas à Guild Wars 2, mais j'aime bien le streamer. Eh, bah, ça fait plaisir, Razor 500. Lequel ? Moi ? Sinon, je t'enferme au cash. Il n'y a pas plus de bûcher sur le stream. Euh, non. Si. Tu n'as pas entendu ce que tu as demandé. Je réponds à mes abonnés qui chargent XP sur mon stream. Achinal est morte. Bah oui, vous l'avez tué. Vous l'avez spammé, du col, c'est suicidé. Ouais, c'est petit suicidé, et ensuite le dev, il a fait une mise au jour qu'il a achevé. Mais c'est trop chaud, là, dans ce monde, là. Ouais, ça... Non, on n'en parle pas. Il fait chaud, dans le monde, là ? Ils sont en canicule, il fait 12 degrés. Il faut en faire plus. Non, mais... Il fait 25 degrés, il fait bon, c'est... C'est pas l'antarctique. 25 degrés, c'est le sommet, quoi. 5 degrés, la vache. C'est trop bien. Même la nuit, il ne fait pas 25 degrés chez moi, quoi. Bon, heureusement que je suis nu, ça va. Bon, du coup, on va dans le portail ou on a peur ? Comme d'hab. Il n'y a pas venir sur Skype, là, c'est lui qui est tout nu, là ? Ça me fait plaisir aux abonnés. Ah si, si tu veux. Si tu veux, je peux mettre ma cam, si tu veux. Azerus, les tétés, ils montent les tétés un peu. Tu vas rester collé à ta chaise de bureau, tu vas voir. Je suis déjà collé à ma chaise de bureau. C'est pour ça qu'il arrive en retard, en fait. Il avait du mal à rentrer dans la voiture. Bon, c'est toujours le même qu'on attend, hein. Clique sur le bouton. À mon avis, c'est Azerus qui est... J'ai les doigts qui glissent, là ! Question bête, mais... Oui, mais j'avoue, le casque, c'est le pire, en fait. Tu mets le casque et tu prends 4 degrés sur ta température. Oui, exactement. La question qu'il fache, je sais pas, vous avez pensé à réparer, quand même, avant de rentrer. Oui, 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 bien sûr, toujours. Ah bon ? Pas du tout. Facile. Allez. Alors là, le but, c'est de pas aller au milieu, parce que sinon, on va jamais y arriver. On suit le chef, on suit le chef. On fait le tour. Ok. Ouais, sauf que le chef est LM, donc si vous le suivez, vous allez suivre une carpette au bout de 4 mètres. J'espère que vous avez privé votre nourriture. C'est le mec chiant. On a nourri quoi ? Hop, hop, hop. Moi, j'ai une auréole et j'ai une guitare. Non, c'est pas ça qu'il fallait amener. Non. J'ai princesse, aussi. On peut pas utiliser. Moi, si ça vous intéresse, j'ai un build useless, là. Ah, cool ! Attends, je suis... Il faut tout le temps. On va rentrer dans un groupe avec un petit build useless, comme ça. Ouais, la dernière fois que j'ai fait du PV avec mes viewers, j'étais le seul à rester en lui, quand même. Pas mal. Spéf 8. Moi, je meurde tout le temps. Bon, mes viewers font du PVP aussi, faut comprendre ça. LM, ça meurt tout le temps. LM, c'est un butable en PVP, c'est vrai. Il y a même du puzzle jump, les gars, quoi. Alors là, le but, c'est de rester zen. Je vois que vous rushez sur les murailles. Et c'est pas bien ? Si, si. Donc, les distances, il faudra faire les huiles qui sont au-dessus du mur. Et vous occupez pas trop des balistes, parce que c'est bien relou. On va mourir. Les chariots à pêche, c'est le boss. Allez, on y va. Alors, attends, 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 attends. Les distances, il faudra faire un truc des huiles, je sais pas quoi. Ah, mais c'est bon, on les a dégommés. Voilà, donc après, il faut ramasser les lèvres. En fait, les chariots à pêche, ils sont bien relou, parce qu'ils ont pu lui faire les armes dessus, je sais pas, ils n'ont pas de huiles. Et le boss, on va le couper. Ah, 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 ah. On le reste ou pas ? On le laisse par terre ou... On le laisse par terre. C'est le buffy. C'est le buffy, vous occupez pas trop de se retourner au tour. De toute façon, eh, si on meurt, c'est normal, c'est quand même niveau 1, les gars. Il y a l'art de glace, là, parfait. Ouh, l'art de glace, j'avoue. Ah, mais niveau 1, c'est chaud, hein. Ah, merde, je me disais comment on pourrait faire avec ça. Alors là, on a perdu déjà la moitié des viewers. Ils sont partis chercher le skill sur d'autres... Mais où est le skill ? Ils sont allés faire une alerte enlèvement, là. Ils ont allé les lignes, ils sont allés, ils ont décelé moi. Ah, ça serait pour un enlèvement, s'il vous plaît. Donc, pour toujours plus de skill, suivez la team Karma en PvE. Ça vous enverra du rêve et du bonheur. La porte ! La porte ! Non, mais pétez les armes de siège, maintenant, ils ne responnent plus. On s'en bat l'estec qui fait l'armes de siège. Les armes de siège ? On s'en bat pas l'estec, on s'en bat le kebab. Non, mais après, je suis venu trouver le bon plan, là. Ils nous laissent faire tout le boulot. Bah ouais, mais c'est moi qui est poule. Moi, moi, j'ai défoncé du fil. Je comprends pas. Je veux faire un de... Tape la porte ! Tape la porte ! T'as même pas fait de MCM ? Non, tu me l'as dit, tape les armes de siège, alors je tape les armes de... Mais tu tapes quelle arme de siège ? Parce qu'il y en a une qui est toujours en vue, tout à l'heure. Ah, là, c'est parti ! Retro, mets-toi nu. Ah, non, pas tout de suite. Attends, y'a des gens bien qui regardent ce stream. Retro, oublie pas de ramasser les coffres, y'a des trucs dedans, des fois. Ah, merde, j'arrive. Genre des élevés. On peut-être passer par là, pas par là... C'est quand même l'un des seuls gars qui fait un live et qui ne ramasse pas ses coffres. Il ne sait pas que quand on tue un méchant, on peut looter dessus. C'est vrai, si y'en a un qui veut se la péter, qui a des murs de renvoi, à part moi ? Personne ? Euh... Je n'oublie pas les loot, si, si, j'oublie les loot, hein. Excusez-moi les loot, alors pardon, pardon pour cette faute professionnelle. Oh, les loot ! Je suis en train de me faire insulter. Eh, non, ils vont me retrouver chez moi, je pense, à un moment donné, pour se faire gaffe. En fœtus. Il va se faire swatter, faire swatter direct. Un truc freestyle, lui, cherchez pas. J'ai un altération mantra qui meurt jamais. Voilà, c'est le build qui meurt jamais. Pas mal. Au suivant. Et les autres, allez-y, c'est quoi vos builds ? Oh là, oh là, attention. Ah, Stéphanie, c'est quoi ton build ? C'est un build 65. J'ai un simple arc d'envoi de chatter, mais comme je suis level 65, il me manque encore quelques points pour tout débloquer. Ah, il te manque... Donc, je suis plutôt spé-touriste. Non, c'est pas ça. En fait, toi, c'est tellement simple que tu préfères te donner un handicap supplémentaire, quoi. Histoire de donner un peu d'intérêt à la chose. Ah ouais, comme ça, ça a l'air plus honorable, déjà. Je comprends tout à fait ton point de vue. Oh là, c'est trop facile, quoi. Arc de glace gratuit. Mais t'as même pas le temps de faire un cycle tellement il meurt vite. Bah oui. On va faire une fractale, arc de glace. On va prendre un arc de glace et on va finir la fractale. Et voilà. Oh, tiens, il y a une petite cuillère fractale. Alors, il faudrait qu'on tombe sur Maitrine, on pourrait bien rigoler. Oh, il y a le mode exploit sur Maitrine, c'est pas bon. Pardon, j'ai dit bug exploit. On m'a expliqué qu'il y aurait peut-être une fractale dans l'eau. Ah oui, effectivement, tu peux tomber sur la fractale du dauphin. Je ne dors pas depuis. Je crois que cette fractale peut tomber qu'en premier. Donc, du coup, si on n'a pas eu l'hab, on ne l'aura pas. Ah bon ? Ouais. En fait, c'est deux ou trois fractales qui ne peuvent tomber que en premier. T'as le marais. Moi, c'est le marais qui me fait faire des cauchemars. Non, il oscille. Le marais avec le moussu, là. Il ne faut pas faire ça en pick-up. Le moussu, c'est frigné, en fait. Lui, il est au-dessus de la porte. Oubliez-vous. Pour les cacs, il reste en dessous, c'est frigné. Ouais, les cacs, ne vous embêtez pas pour un anarque. De toute façon, je redonne pas. Mais lui, il tombe à une vitesse, là. Ah bah, attends. Il est des fous, nous. On croit que tu as le niveau 1. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors là, rentrez pas comme des furies. On va les faire un par un parce que ça fait marrant. C'est niveau combien, ce qu'on fait, sans déconner ? Niveau 1. Niveau 1. Ah, niveau 1, avec la rue. Et que... T'as jamais fait de fracture. On va commencer doucement. Il se cachait derrière la... Il n'y a pas de problème. Il se cachait derrière la petite... Peut-être au stack de might. On sait le faire, même en PVP. Ah, mais si tu bums, par contre, ils s'en vont. Pas bums, c'est pas moi. Ouais, mais c'était trop facile. Non, mais j'ai vu le bump de l'espadon, là. Je sais qui c'est. Ils sortent tous les mobs en mode bien fight. Et pouf ! Ah bah, on a un patin de mobs. Arte de glace de cadeau, là. Parfait. Vas-y, je prends l'arthe de glace, moi. Voilà. Bon, là, on prend tout. Ah bon, vas-y. Non, attends, attends, attends. C'est baliste. Non, non, les... Ah, trop tard. Oh, putain, mon dieu. C'est niveau 1, mais là, faut pas trop sauter là. On a pas les boucherons, quoi. On a pas de garde. C'est easy. C'est easy. Mais oui. Ah, c'est vrai qu'on a deux encuteurs, en fait. Du coup, ça fait mal. On va y arriver, les gars. Et qui est encore à terre, c'est H8. J'en ai marqué. J'suis l'aime. T'es en Zerg, Azemus ? Oui. Ah ouais. Eh ouais. Moi aussi. Qui n'est pas Zerg, là ? Eh, tu m'as cassé mon excuse. Malheureusement, je suis en Zerg. C'est aussi, les gars. Moi, j'essaie de prendre mon marché, n'est-ce pas ? J'ai le charme de flèche, la baliste. Ouais, j'étais sous la baliste, en train de réparer un truc. En train de me réparer. En train de mettre des pansements. Ici, on cassait la dernière baliste. Peut-être. Deux minutes, je réveille la belle voix d'en haut. Yé, bon ? Faut qu'on tape le moble, là ? Oui ! J'ai déjà la pénalité des normes. Ouais, je suis trop mauvais. Yeah ! Alors, Retro, il paraît que t'as encore oublié plein de loot en chemin. Je dis ça, je dis rien. Le mieux, c'est que ceux qui streament pas, l'utilisent nos chats et se moquent chez nous. Et d'ailleurs, je ne lis que les commentaires négatifs, bien évidemment. L'Arc de Glace, c'est sous 2012. Mais c'est ce qu'il faut. Goude Wars 2 n'est pas sorti en 2012, ça va être compliqué. Eh si, il est sorti en 2012. Non, il est sorti en 2013. J'ai une question existentielle. 2012. Sérieusement ? 28 août. Eh oui. Le temps passe. Eh regarde, il fait un Genki Dama. Je demande la puissance de l'eau. Alors, très bonne question de Retro, mais comme personne n'a envie de répondre. Pourquoi sommes-nous des chats ? Pourquoi on est des chats ? C'est parce qu'en fait, les Fragles, c'est des espèces de dimensions parallèles cheloues. Qui sont reliées, oui. Vous voyez, au-delà du réel, là, c'est pareil. On est des chats, mais on ne sait pas pourquoi. Azirus n'était pas au kebab avant. Il était avec d'autres personnes pour aller acheter d'autres choses, d'autres matières. Je suis toujours nu. Il est parti acheter certaines matières et il s'est retrouvé nu. Retro, tu as déjà fait 7 fractales. Ah bon ? Bravo. J'ai fait un petit peu de PV avec ma guilde avant, mais je ne sais pas si c'était des fractales, les gars. Je ne sais pas du tout. En fait, il se laisse aller. Il se laisse partir, mais il ne sait pas. Quand il est en PV, il suit le groupe et il lit son chat. Il ne fait rien d'autre. En même temps, c'est vrai que dans les donjons, ils font en rush. Tu n'as pas trop le temps de comprendre ce qui se passe. Tu subites moi et tu appuies sur F. Il n'y a pas longtemps, ils m'ont fait un Cita en run. Ce que je n'ai jamais vraiment fait. J'y suis. Tu te fais insulter, Retro. Tennis qui te dit, ramasse ce putain de coffre. Ramasse tes coffres, putain ! Faites attention à l'explosion de feu et à son bouclier. Là, on va prendre les fesses. Il met des renvois de sort. Tu regardes sa barre. Il est vulnérable. Tu regardes sa barre et quand il y a un petit icône qui a pris le croc, c'est le icône de bouclier de feu. Là. Voilà. Quand il est comme ça, il faut se bouger. Oui. Très loin. Très loin, genre très loin ou très loin, genre ça va ? Genre là, ça va. Attends. Là, il a la représailles. Et puis, il y a un moment, il va sortir un espadon de feu d'Elem. Et là, par contre, il faut rester loin parce qu'il picote. Tapez pas un. Ah bon ? Une petite esquive au bon moment. Il a encore la représailles. Quand il a la représailles, il vaut mieux pas taper. Regarde le petit point dans un carré. Faites gaffe. Là, ça fait mal. Je vois bien la représailles, mais c'est vrai que... Quand il pétouille du feu, il faut absolument se barrer. Il va falloir attendre que la représailles saute. Ouais. Bon, après, vous pouvez taper un peu avec la représailles, mais il faut faire gaffe à peu. Je lance un arbre de glace juste à côté du meuble. Moi, je visite le monument, je vous laisse le taper. T'es parti où ? Oh, merde. T'es parti dans la maison qui explose ? Elle se promène en fait. Ah ouais. J'avais swap, quoi. J'ai jamais vu qu'elles ont allé la visiter quand elle était encore. En même temps, j'avoue, on se demande ce qu'il y a dedans. Si tu voulais la détruire. T'es encore par terre, toi ? Chut. Moi, j'étais en train de vous battre. Abasse ton coffre, Retro. Là, tu as un coffre à abasser. T'en as même deux, attention. Plus une récompense. C'était quoi ce... Ah, c'est lui le... C'est lui le gros coffre. Ok. What ? 60 euros de dons. Est-ce que vous êtes sérieux, là ? Mais GG. GG, c'est beau. Est-ce que vous êtes sérieux ? What the fuck ? Sachez que tous les dons seront envoyés à Casamania, bien évidemment. C'est une soirée spéciale Casamania. C'est lui le trésorier. Pour information, la méga grosse boule de feu a juste ouvert deux pauvres portes en bois. Et ça n'a même pas abîmé l'intérieur du bâtiment. Non, mais c'est... C'est un thug, là. Au bout, nous avons... Alors, attendez que je remercie quand même, c'est incroyable don. Alors, ça fait un son bizarre, je pense que c'est mon truc. Donc, Azeo qui a fait un don de 60 euros et qui m'a mis comme humble commentaire deux accents circonflexes pour faire quelqu'un qui sourit. C'est mignon. Ça, c'est juste la swagance totale. Je fais un méga gros don et je mets juste deux signes. Et je suis humble. Ah, pardon, c'est moi que vous attendiez. Non, non, t'inquiète.